Le gogo Magic Bus 2006 ne fut pas une petite affaire. Trois jours de voyage, on a cru qu'on était partis six mois, dans cent ans, on en parlera encore. Au temps où Tony Casalta avait des cheveux, il avait failli devenir le plus grand chanteur corse de rythme and blues de tous les temps. Au lieu de quoi, pour d'obscures raisons, il avait sombré. Problèmes capillaires, descentes aux enfers, nervos breakdown. Le gogo Magic Bus, c'était pour Tony l'occasion de se refaire, entouré de ses fidèles prêts à tout sacrifier, à boire de l'eau si nécessaire. Le bus faisait route vers en ce nuit, le temps était gris, on avalait les kilomètres. Heureusement qu'on avait du carburant parce qu'on consommait ses verres, au moins 10 litres au sang. Mais on faisait gaffe, on connaissait des guitaristes qui s'étaient gâtés la main aux alcools. Vous êtes là ? Oui ! Go girl Magic Bus ! Go girl Magic Bus !